Il y a presque un an, Céline Garnier apprend qu'elle a un cancer. Après une première opération, elle doit rapidement en subir une seconde. L'ablation de son sein, la mastectomie, est inévitable. La perspective effraie la jeune femme, même si elle sait qu'une reconstruction est possible, elle n'envisage pas de porter un implant. Moi je ne me voyais pas tous les 10 ans remettre des prothèses. C'était une façon aussi pour moi d'oublier la maladie. Ne pas retourner tous les 10 ans à l'hôpital pour refaire ses seins, c'est quand même important. Le chirurgien lui a proposé une technique de reconstruction sans implant. L'intervention a eu lieu en juillet dernier. Je n'ai absolument pas l'impression qu'on m'a enlevé un sein. Je me suis réveillée, j'avais un sein, c'est bluffant. Ce schéma montre la partie en flouté qu'on va pouvoir prélever. La peau, la graisse, l'artère et la veine qui les alimentent sont prélevées au niveau de l'abdomen. L'ensemble est greffé pour recréer un sein. Cette technique est une des techniques qui donne le résultat le plus naturel. En tant que plasticien, le but est d'arriver au plus près du résultat et du souhait de la patiente. Notamment en termes de forme et de volume, mais aussi en termes de texture, parce que c'est très important. Une prothèse, ça restera une prothèse. Un gel de silicone ne sera jamais un tissu du corps humain. Elisabeth Botson, qui envisage une reconstruction, veut encore réfléchir. L'intervention est relativement lourde, elle le sait, mais ses résultats pourraient lui faire franchir le pas. Ça ne sera plus jamais comme avant, mais malgré tout, le fait d'avoir ce diep, je pense que ça nous redonne l'espoir d'avoir cette poitrine d'avant. En Bourgogne, le centre Georges-François Leclerc est encore le seul à proposer cette technique de microchirurgie. Depuis le début de l'année, sept patientes en ont déjà bénéficié.